Pervers, narcissique, est-ce que j'ai bien mon micro ? Est-ce qu'il est amoureux de moi ou est-ce qu'il a été amoureux de moi ? C'est tout le sujet de cette vidéo bien croustillante aujourd'hui. Donc, ben quoi, on va commencer, on va démarrer. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'ai des femmes à devenir des croustilles girls en amour, dans la vie et financièrement. Et oui, j'ai une opportunité, une autopsie, j'allais dire, une opportunité d'affaires à vous présenter. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un WhatsApp, vous ne m'appelez pas, vous m'envoyez juste un WhatsApp. Donc, si vous voulez devenir chef d'entreprise comme moi et gagner de l'argent en extra, voire plus si vous travaillez, c'est un marathon, ce n'est pas une course rapide. Il faut travailler, travailler, il y a un petit investissement. Donc, si ça vous intéresse, là, avec le coronavirus, on est un peu à la maison. Donc, peut-être que, ce sera peut-être le moment que vous gagnez un peu d'argent en extra. Donc, voilà. Si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour qu'on soit un maximum dans la communauté et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et donc, on va parler du sujet. Il y a vos petits cadeaux, gauche à droite, en dessous, dans la description, sous la vidéo. Donc, est-ce qu'il est amoureux de moi ou est-ce qu'il a été amoureux de moi ? Eh bien, je suis désolée de vous dire, mais la réponse est non. Donc, pourquoi non ? Parce qu'un pervers narcissique ne peut pas tomber amoureux. Il ne connaît pas ça. Il ne connaissait pas, il ne connaît pas ça. Il peut juste, à la rigueur, être amoureux de lui, de sa personne. Parce que vous savez que le pervers narcissique, il sait tout, il comprend tout. Si il y a un souci au niveau de la loi, il va être avocat alors qu'il n'a pas de diplôme. Si il y a un souci, là, en plein coronavirus, il doit être un médecin. Pour lui, dans sa tête, il est médecin. Il sait tout. Il sait tout. Et donc, lui, il est impossible qu'il tombe amoureux. Pourquoi ? Parce que dans son enfance, il a été bloqué au niveau de l'empathie. Et être amoureux aussi, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. C'est vouloir faire en sorte que l'autre se sente bien, que l'autre soit bien quand on est là ou quand on n'est pas là. Donc, je sais qu'on me pose souvent la question. Et c'est ça qui fait le plus de mal, en fait. Vous savez, on peut dire, oui, il nous aime à sa façon. Mais en fait, non. On ne peut même pas dire que c'est de l'amour. Et en tout cas, quand un homme n'est pas amoureux, le couple, il va droit dans le mur en général. Parce qu'être avec quelqu'un qui n'est pas amoureux, ce n'est pas le tome. Donc, un pervers narcissique, il ne peut pas tomber amoureux. Donc, ça ne sert à rien de se dire, est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il est amoureux ? Parce que je sais que souvent, s'il y a un conflit ou un petit ok, s'il y a une rupture, alors comme il revient et il vous parle, il joue les amoureux. Parce que lui, c'est un comédien. Il joue les émotions. Mais il n'a pas de sentiment, en fait. Il n'a pas de sentiment. Il joue les émotions. Donc, tout ce qui est sentiment, c'est uniquement pour lui. Donc, il peut être amoureux, mais de lui. Jamais, jamais, jamais de sa victime. Et je sais, parce que moi, je me rappelle, je suis passée par là, je sais que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, moi, le pervers narcissique, il me disait, je ne suis jamais tombé amoureux. Et je sais que quand il me disait ça, je me disais, mais c'est bizarre ce truc. Tant à presque 50 pis, je n'étais jamais tombé amoureux. Ce n'est pas normal quand même. Je veux dire, on tombe au moins amoureux une fois dans sa vie. Si on ne tombe pas amoureux, s'il y a 50 ans, on n'est pas tombé amoureux, je crois qu'il y a un petit problème. Il y a un léger problème. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette courte vidéo, grosse petite vidéo. Je vous invite, je vous embrasse, j'allais dire, de loin avec le coronavirus. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à mettre des commentaires, à me poser des questions. Et puis, moi, je vous envoie des croustiquisses et on se retrouve demain pour une grosse petite vidéo. Ciao !